Poufouf Youtube ! Poufouf Vincent ! Poufouf... On est reparti, j'ai dû refaire deux fois l'intro parce que je me souvenais plus euh... Je savais que Vincent avait un frère qui s'appelait Tim, mais lui je savais plus comment il s'appelait. Cette blague a été terrible. Bref, on est de retour en piraterie sur Rama for Life, et aujourd'hui, ce soir, cette nuit, dans cet épisode incroyable, nous avons un nouveau plan qu'on a fait avec Gwen, qui nous a donné une excellente idée. Dans un précédent épisode que je vous invite à voir, je sens trop vous spoiler, ici il y a un bateau qui est à nous dans l'eau, et je me suis rendu compte qu'il y avait un gars qui se proposait ses talents de pilote. Bon alors, il demande un peu d'argent, 80 000, je trouve ça un peu cher, mais bon c'est pas grave, on n'a pas trop le foi, c'est le seul à faire ça. Et du coup, je suis rentré en relation avec lui, rendez-vous Metropolis avec l'avion. Il nous prend un avion, il nous largue par parachute au-dessus de notre bateau, on récupère notre bateau, on va farmer. Le souci, c'est qu'on n'aura pas de sac à dos, donc en contrepartie, je lui ai demandé s'il pouvait pas atterrir en bas, pour qu'on fasse des échanges de sacs. Donc il peut se passer plein de trucs, soit ça se passe bien, on monte dans l'avion, on saute en parachute, il atterrit, on récupère notre sac. Soit ça se passe moyennement bien, on monte dans l'avion, on saute en parachute, il s'écrase, on récupère pas nos sacs, on reste en parachute. Soit ça se passe vraiment très mal, il s'écrase, fin de l'histoire, enfin bref, il peut se passer plein de trucs. Donc on a géré, on a la tenue gaz et les cagoules, alors j'ai pris deux cagoules pour le pilote au cas où, on sait jamais, on sait jamais. On va recontacter le pilote, dring, dring, merde, c'est là, dring, dring, ah ouais c'est vrai, on va retirer la tulle. Euh, bah c'est encore moi monsieur Parc, combien on vous doit exactement, on va vous payer avant ? Bah du coup, puisque vous m'avez dit que je devais atterrir sur une autoroute, ça devient un peu dangereux, vous voyez ce que je veux dire, il y a une part de risque, c'est comme l'armée. Donc au niveau du salaire, bah venez écoutez, on va en discuter face à face, d'accord ? Il y a un ATM à côté de vous ? Euh, alors, au niveau de... oui il y a un ATM. Moi je suis à côté d'un ATM sinon, dites-moi combien, comme ça il n'y a pas de surprise. Non non, mais c'est bon, il y a un ATM à l'aéroport, on va d'abord s'occuper des procédures de sécurité, après on verra. Très bien, on arrive. Vas-y, je vais te laisser conduire Vincent, parce que tu conduis beaucoup mieux que moi niveau vitesse, et au moins les flics jusqu'à présent ils sont pas chiant. Vous avez atterri à Metropolis ? Oui, j'y suis, avec les agents de sécu, il n'y a pas de problème. Fuck, les agents de sécu. Pourquoi vous avez appelé des agents de sécu ? Ils se sont proposés à moi et ce sera l'occasion de... de sécuriser mes vols, venez. What the fuck, c'est quoi cette embrouille ? Mais j'ai du mal à comprendre, j'ai jamais demandé d'agent de sécurité. Moi non plus, mais ils se sont proposés à moi et ils veulent vérifier, enfin, je leur ai proposé de vérifier si vous n'étiez pas un terroriste ou des terroristes, du coup... Moi, c'est un avion privé que je veux louer, si c'est un public, ça ne m'intéresse pas. Vous inquiétez pas, ils seront sur la piste, monsieur. Ouais, mais il n'y a pas... non, 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 il n'y a pas de contrôle de nos affaires, rien du tout. Il n'y a pas de contrôle de vos affaires, monsieur, c'est avant le décollage, pour vérifier si vous n'avez pas une ceinture explosive ou... Non, il n'y a pas de fouille de mes valises. Il n'y a pas de fouille de mes affaires. Attendez, je vais en parler aux agents de sécu. Attends, 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 mais toi sur le côté, on va se faire douiller, là. L'autre, il a appelé les agents de sécu pour qu'ils nous fouillent. Alors, pour rappel, la tenue là est illégale et la tenue là aussi. C'est-à-dire que si c'est pour aller droit dans un commissariat, putain, on fait qu'on s'est fait en tuer par le gars d'avion. Fait chier. On va trouver quelqu'un d'autre sinon. Hors de question que je me fasse fouiller par des agents de sécu. Ouais, ça sent la bac. Ouais, 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 exactement, ça sent la bac tranquillement. Ouais, avec la cagoule, il peut atterrir, mais c'est pareil, s'il y a les agents de sécu qui sont casse-couille, les agents de sécu, ils vont peut-être appeler la police. Et du coup, ça a peut-être appelé, si, ça a peut-être... Monsieur, au niveau des agents de sécu, ils sont partis, il n'y a pas de problème. C'était pour vérifier, du coup, si vous aviez des explosifs, mais bon, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre. Vas-y, va tranquillou, ils ne savent pas quelle voiture on a. On peut venir, il n'y a pas de problème. Monte tranquillement. On pourra discuter du prix. Ouais, on a failli se faire remplir. Viper, bienvenue. C'est bon Vincent, tu peux faire demi-tour. On va à l'aéroport. On va aller voir. Merci pour les bits, ça fait plaisir. Ouais, moi, je trouve que ça sent l'arnaque, là. Donc, on va y aller tranquillou. Tu ne t'arrêtes pas quand tu passes au niveau de l'aéroport, ok ? On passe doucement. L'aéroport est au-dessus, hein. Vas-y, tout droit, tout droit, tout droit. Il est tout au fond, l'aéroport. On passe tranquillement. Et je veux voir les voitures de sécu redescendent vers Metropolis. Du coup, vous me confirmez que les agents de sécu repartent vers Metropolis ? Exactement. Ok. Ils sont partis. Si on ne croise pas d'agent de sécu, c'est que c'est une énorme douille et qu'il y a les flics qui sont là-bas. Parce qu'après, il a très bien pu appeler les flics pour je sais quelle raison, avoir de la thune de la part d'eux ou je sais pas trop quoi. Donc, normalement, deux agents de sécu devraient redescendre. Ils étaient combien d'agent de sécu avec vous ? Deux agents de sécurité. Dans deux voitures différentes ? Et là, ils sont en train de partir. Ils vont partir, là, maintenant. Ils vont partir. Deux voitures différentes ? Non, une voiture. Ok. Vas-y, on y va tranquille. Ah ouais, non, non, fuck. Moi, je travaille qu'avec des gens sérieux. Yo Tom, bienvenue. Bienvenue. Ouais, ça sent le mec qui fait des trucs bizarres avec les mecs de la sécu, là. Ils vont nous racketter de la thune vu qu'ils savent qu'on a de l'argent. Par contre, coup de calache, hein. S'il n'y a pas d'agent de sécu, euh... Lui, il aura pas de parachute, lui. Eh, comme quoi, on sait jamais ce qu'il peut... J'avais pas pris en compte cette possibilité. Voilà. Je me répète, mais c'est pour ça que j'adore faire du life. Au niveau, euh... Au niveau du... Du role player gaming. Il se passe toujours plein de trucs. Tu sais jamais ce qui va se passer. Genre là, les agents de sécu, c'est un peu le mode... What the fuck ? Pourquoi t'as des agents de sécu qui vont nous fouiller ? Attends, mais ils sont où les agents de sécu ? On les a pas croisés. Ils sont pas passés encore. Va tout droit. On parle en faible. Il y a pas d'agent de sécu, il y a personne. Ah, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Attends, 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 attends. Ralentis, éteins tes feux. Ralentis. Vas-y, va tout droit. Éteins tes feux. Éteins tes feux. Ok. Vas-y. Tu t'arrêtes à la station essence en mode on fait le plein d'essence. Les agents de sécu sont toujours là. Vas-y, station d'essence. Allo ? Oui. Ouais, c'est bon les agents de sécu sont partis ? Bah, je les ai vus partir après euh... Compte ton moteur ? Attendez, je peux aller vérifier. Convoyer plus tes feux, convoyer rien. C'est quoi cette quenelle qui veut nous mettre là ? Je comprends pas pourquoi il fait ça, enfin... Là il a mis... Pilote disponible, contactez la radio 30. On contacte la radio 30 et en fait t'as les agents de sécu qui sont là-bas pour fouiller les gars qui vont faire ça. C'est juste une fouille anal fait leur plaisir. C'est vrai. C'est vrai, non mais... T'as raison. T'as raison, t'as raison. Ouais, bizarre qu'on les ait pas croisés. Parce qu'il dit ils sont partis et non, ils sont pas partis, ils sont sur le parking les mecs. Allo monsieur ? Oui, allo ? Attendez, les agents de sécu sont en train de me parler là, actuellement ils ne sont pas partis donc euh... Ils m'ont dit qu'ils... Ah, c'est méga louche ! On va se taper... On va se taper les flics sur la gueule c'est sûr et certain c'est trop 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 louche. Les agents de sécu sont toujours pas partis. Je sais même pas ce qu'ils brandent ici les mecs d'ailleurs. Absolument, ils partent là actuellement. Ils vont euh... Attendez, je vous dis, ils tournent à gauche, ils vont vers Metropolis. Vas te cacher. Hé ton il est jaune acte hyper flashy ! Colle le mien ! Tu veux pas te mettre sur la route aussi ? Vas te cacher. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est bizarre son délire à lui. Tu te sens chaud toi à atterrir toi ou pas ? Hein ? Tu te sens chaud à atterrir ? Pfff... Non. Ouais moi non plus, ça fait chier, je sais pas conduire des avions. Moi c'est pire. Je vous confirme qu'ils sont partis actuellement. Ils sont partis au niveau de la Cambrousse. Apparemment ils ont quelque chose à faire au niveau du... Du... Je sais plus où c'est. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. Ah sinon on va chercher des jet skis. Effectivement ils sont partis là actuellement. Même à la nage j'ai plus sûr. Ouais ouais c'est vrai je me demande si on va pas aller... Putain le détour qu'on va devoir faire mec ! Non sinon tu sais quoi ? On y va en voiture, on lâche la voiture sur l'autoroute, on y va à la nage. Ouais au pire. Parce que regarde, il y a un marqueur justement où on comptait atterrir. Je sais pas. Sur Waze. Putain j'aurais dû donner un faux nom, on fait chier, j'étais débile encore. J'ai donné mon vrai nom. Vous voyez, Park. Comme ça, si la police me croise ou autre, ils font attendez Monsieur Park euh... On cherche euh... Ah sinon on y va en bagnole et puis... Ouais on peut. Ah je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux faire euh... On peut lui faire confiance ou pas pour toi ? Euh à l'avion non. Ou sinon... Ou sinon t'y vas toi tout seul. Je garde les tenues ici, t'y vas tout seul et tu me dis quoi ? Comme ça si jamais y'a les flics, toi t'as rien sur toi, t'as rien fait, tu me connais pas et tu regardes ce qui se passe. Ça marche ? Je vais juste faire un coucou quoi. Ouais vas-y, tu vas faire un coucou et tu me dis ce qu'il y a là-bas. Je vais déplacer... Non la voiture elle est bien, vas-y. Vas-y vas-y. Je vais me mettre dans la station. Je vais enlever la cagoule. Ouais ouais ouais, laisse dans la voiture la cagoule. Non j'ai pas confiance. Du coup j'envoie... Vas-y, et parle à la radio hein. Quand t'es là-bas tu parles à la radio hein. Ouais. Je veux... J'entends... Je veux entendre ce que tu dis hein. Vas-y vas-y vas-y. On va attendre les gars quoi. Ça soit la bonne arnaque des familles. Ouais la BAC elle peut se planquer ouais. Elle peut... Elle peut se cacher. Mais disons que bon... Moi j'ai... J'ai pas trop trop envie de... De faire connaissance avec eux quoi. Alors alors... Alors 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 alors... Ben je sais pas c'est bizarre on a pas vu les agents de CQ partir. Je sais pas du tout ce que branlait les agents de CQ ici d'ailleurs. Alors ? Ben là j'vois personne. Y'a pas d'avion y'a rien ? Y'a pas d'agent de CQ sans parking en tout cas. Et l'avion il est là ? Ça sent vraiment le piège de merde en fait. Attends je vais voir. Et là t'as tous les bleus de police qui sont en train d'arriver. Ce serait un délire. Je vais mettre à l'extérieur j'entendrais mieux les bruits. Ouais y'a l'avion ouais. Ok. Essaye d'aller voir le gars et... Si pour toi c'est bon tu me dis j'arrive. Et si c'est pas bon tu me dis euh... Je viens pas. Parle à la radio quand tu lui parles. Reste appuyé sur la radio. Euh il va arriver plus tard. Les agents de CQ ils sont plus là. Non mais le mec de l'avion il est où ? Ok. Ah merde ! Euh si non mais tout à l'heure il va arriver tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Ah ok ! J'ai pas compris ! En fait il est en train de lui parler et il me transmet ce qu'il dit. Putain j'avais... J'étais en train de me dire mais what tu parles à qui ? Mais non en fait il est en train de... Il a planqué son téléphone dans sa poche. Ok moi pas de problème. Demande lui euh... Pourquoi il y avait les agents de CQ qui étaient là exactement. Et pourquoi tout à l'heure il y avait euh... Il joue tellement mal le jeu d'acteur. L'ensemble. Les agents de tout à l'heure ils étaient là. J'espère qu'il sait que j'entends pas ce que l'autre dit hein. Qu'il va faire genre il répète la... Faut que tu répètes euh... Ce qu'il dit en mode... Ah d'accord ! Parce que sinon j'entends pas sa réponse euh... Jeune loup. Bah ok. Vous inquiétez pas de toute façon. On est vraiment des pirates euh... Pirates pauvres hein. A tous les coups y'a même plus d'armes maintenant sur l'île. De toute façon pour le plan Vigipirate vous inquiétez pas. On est pas des kamikazes hein. Pour toi c'est bon Vincent. Si c'est bon euh... Tu dis euh... Poissons. Comme quoi on est des pêcheurs. Dis qu'on est des pêcheurs de poissons. Si pour toi c'est bon je viens. Ok parce qu'on est des... On est des pêcheurs de poissons. Donc on a un petit bateau. J'arrive. On est bon les gars. On est bon. Tu peux lâcher un like euh... Pour cette magnifique performance de role-playing. Bah c'est... Non c'est trop loin. On a... Ça c'est du role-playing ça. Bam. Des petits noms de codes. Comme ça. Dis poissons dans ta phrase. Mine de rien. Comme ça j'arrive. Si pour toi c'est bon. Ça c'est du role-playing de qualité. Oulah. Tiens le voilà. Ah bah ça va bientôt se lever. Au niveau de l'atterrissage je vous le dis c'est compliqué la nuit. Surtout vous me demandez d'atterrir. Je... Je sais pas du tout si je vais pouvoir réussir. Je l'ai jamais fait donc euh... Bonjour. On perd pas de temps. Ça devait déjà un petit peu mal commencer le truc des agents de sécu c'est moyen moyen. Non mais je l'expliquais à votre collègue. On perd pas de temps. On perd pas de temps. Sac de couchage, la bouffe et tout ça. Parce que je suis un petit peu pressé et disons que euh... Votre petite affaire avec les agents de sécu a un petit peu retardé le programme. Allez-y. Je vous laisse vous installer à l'arrière y'a pas de problème. On peut avoir à manger avant s'il vous plaît. C'est quoi ? On peut avoir à manger. Oui y'a pas de problème mais je vous laisse vous installer. Allez-y. On montera dans l'avion quand vous serez en train de démarrer. Ah. D'accord. Il faut encore que je dise un message à mon collègue c'est pour ça. Donc on... C'est une arrête ? Non non non. Juste euh... à manger et à boire histoire de quoi tenir euh... Non non. Voilà ouais. 5 coca, 5 frites c'est parfait. Super. Merci. Je vous laisse démarrer votre avion. Combien on vous doit ? On avait dit euh... qu'on allait négocier pour la prise de risque. On négocie combien ? On avait dit 80 000. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter pour la prise de risque ? 14 000. Hum... du coup vous me proposez 94 000 ? C'est ça. Ok. Ça marche. Je vous fais une avance de 14 000 de suite. Allez-y. Hop voilà. Je viens de vous envoyer 14 000 et vous aurez le reste une fois posé. Pas de problème. Bah du coup je vais déposer et je reviens. Allez-y. Ouah ! Ça t'apprendra à vouloir nous avoir. Car je ne prends pas plus d'argent. Euh... Faut qu'on prenne euh... Faut qu'on prenne absolument la tenue. Donc faut qu'il démarre etc. Pour qu'on soit en tenue combi sinon on va crever quand on va arriver là-haut. Ça marche ? Ouais. Ok. Vas-y go. Monsieur on démarre l'avion on est parti ? Oui, je réponds un SMS. Allez-y. Je vous laisse. Mais nous on est pressé en fait justement. Il y a du monde qui nous attend. Démarrez l'avion on monte dedans on arrive. Non, pas de problème. Ne t'étais pas. C'est bon ? Non. 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 Coupons là. On a tiré sur l'autoroute. Ouai. C'est si si. Parfait ! Il nous faudrait les clés pour le parachute aussi. Ah merde, j'ai pas le DLC Apex, on peut pas monter dedans moi. Fais touche Windows normalement. Tu peux monter dedans en faisant touche Windows. Je vous donne les clés. Fais touche Windows. Normalement tu peux monter dedans en faisant touche Windows. Attendez mon collègue. Non je peux pas. Il a pas le fameux DLC. Ah. Avec touche Windows tu peux pas faire monter ou un truc comme ça ? Non ça fait rien. Non ça fait rien. Vous pouvez la retrouver dans... Sur des marchés là à 11€ je crois. Très cher. Attendez. J'essaye de prendre un parachute. On peut pas prendre les parachutes ? Si vous pouvez. Mais euh... Allez à l'extérieur plutôt. Je pense que c'est à cause de ça. Ok. A mon avis il faudra prendre un autre avion si mon collègue peut pas venir. Ouais. Attendez on prend les parachutes avant. Prends les parachutes. Après au niveau de l'appareil ce qui va être compliqué c'est que du coup... Je vous explique rapidement. Oh merde. Les sacs sont par terre. A part ce genre d'appareil euh... On a des deux places uniquement. Ah vous avez pas un truc plus gros ? Bah les trucs plus gros y'a pas de problème. Mais le problème c'est du coup pour se poser. Et... Et sur la plage le long là ? Bah au niveau de l'île y'a pas de problème mais j'ai pas le matos. Euh... Au niveau de la plage y'a pas d'autre plage. Moi j'ai une cagoule mais c'est pas dit que ça marche donc que vous voulez... Non non j'ai crevé. J'ai une cagoule. Vous essayez si vous voyez que vous prenez des points de vue. J'ai déjà fait ça monsieur. Avec la cagoule. Allez par terre. Vous essayez si vous prenez des points de vue. C'est énorme. Ouais mais vous prenez la cagoule. Je suis comme vous hein je pense. De quoi ? Vous vous êtes équipé moi j'ai qu'une cagoule ça peut être dangereux. Ouais mais vous vous pouvez... Essayez peut-être que ça marche avec la cagoule ! Essayez ! Prenez cette cagoule ! Non ! Allez ! Mais mettez la sur votre tête et on essaye ! Pour votre sécurité et pour la mienne je pense que ça serait plus préférable de prendre un petit avion de vous déposer chacun. Ça prendrait trop de temps aussi j'ai besoin que mon collègue soit là. Alors ? Vous pouvez pas contacter quelqu'un qui a la combinaison rapidement ou qu'on me la prête ? Je sais pas. Non ! Essayez avec la cagoule ! Ah le monsieur il est insistant c'est pas possible. Tester la cagoule ! Bah ouais ! Ou ta cagoule ! Ou ta cagoule ! Ou ta cagoule ! Pourquoi il veut pas mettre sa cagoule ? Ou ta cagoule ! Ou ta cagoule ! Je vais la garder là. Ou ouais c'est pas possible Viper ! Les gens qui veulent pas mettre leur cagoule comme ça. Euh alors ce qu'on fait ? Ou ta cagoule ! Ou ta cagoule ! Ou ta cagoule ! Je vais mettre mon sac là je vais prendre un parachute. On va jamais y arriver. Merde. Hop là. Il est trop loin je vais le rapprocher. Attendez ! Ouais je prends un parachute. Ok moi j'ai un parachute. Fais gaffe à l'aile ! Collègues ! Ok nice. Par contre on a pas l'air con mais à contenu biologie sur le tarmac. C'est pour une expérience sociale. N'ayez pas peur. On n'aime pas des gens dangereux. Ou sinon on prend juste les armes dans les mains. Putain fais chier ! Dommage que t'aies pas de DLC mec ! Fais chier ! J'sais pas combien il... Un truc c'est shift plus P mais ça marche pas du tout. Le seul que je puisse prendre c'est celui-ci ! Allez lui il se posera pas sur... Vous pouvez nous lâcher en parachute au dessus ! Ouais mais pour l'atterrissage je vous l'ai dit ça va être compliqué hein. Mais c'est le seul ! Enfin à part les autres petits ils ont que deux places. Au pire arriver là-bas on prend le bateau et on ramène le bateau près de la plage. On fera des allers-retours qu'est-ce que t'en penses ? Ouais au pire euh... Ouais on va faire comme ça en... Non pas trop le temps. Chirson et la ta, la police qui vient sur le tarmac MDR ! Ouais 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 ! On essaye avec la cagoule ! Mettez votre cagoule ! Et si vous voyez que vous prenez des dégâts on fait autre chose ! Allez go ! Et si je meurs monsieur ? Non mais vous allez pas mourir euh... Enfin notre but c'est pas que vous creviez c'est que vous... Qu'on arrive à récupérer... Attends faut qu'on mette les sacs à l'intérieur aussi ! Au niveau du... Il nous faut les clés ! Ouais carrément parce qu'il y a les flics qui arrivent ! Il prend trop de temps ! On s'en fout de ton avion ! Je vais pas te l'acheter ! Et l'autre monsieur s'il vous plait ! J'veux pas accès à... Alors attendez ! Rapprochez-vous ! Merde ! Euh... Il est où le... Votre collègue ? Il a été chercher les sacs ! Ah d'accord ! Ok ! Il est ouvert là ? Attends ! Y'a pas de... De hublot ! D'accord mais... Comment on met les 5 à l'intérieur ? Bah à l'inventaire ! Ah ça va le mettre sur le sol non ? Ah c'est compliqué ! Ah ça va sur le sol ! Vous êtes sûr qu'on... Vous pouvez mettre nos sacs dans... What ? Attends mais il est passé où là mon parachute ? Monsieur ! Oui ! Attendez j'ai perdu mon parachute ! Vous avez perdu votre parachute ! Il serait pas dans le bazar ? Y'en a pas dans celui-ci ! On peut pas le mettre dans quoi ? Attendez bah du coup je vais dégager l'avion et... Mais moi j'en avais un il a disparu ! Mon parachute ! Ouais avancez-le ! Et t'aurais pas pris mon parachute ? Vincent ! T'aurais pas mon parachute ? Non c'est mon sac à dos ! Je me suis rempli mon parachute ! Euh mon parachute a disparu monsieur ! Mais fuck quoi ! Je me suis rempli mon parachute ! Attends il doit ressortir l'autre avion ! On prend le parachute ! Oh on y va on a perdu trop trop de temps ! C'est trop dangereux là ! Oui ! J'ai trouvé le temps ton compère ! Si y'a des filles qui débarquent on est foutus ! Vas-y viens ! On prend un parachute on y va ! Y'a des parachutes là dedans ? Ah ouais ! Parfait vous en avez un ! Vous pouvez nous partager les clés monsieur ? Ah c'est pas possible les sacs ! Oh la la ! C'est des trucs du démon là ! C'est pas possible ! Vous pouvez nous partager les... Oui non mais mon sac a disparu à cause de ce bazar là ! C'est pas possible ! Ah ! Bah là c'est pas grave ! Faites tourner les clés ! On décolle sous ton parachute ! On... On va faire comme ça ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! J'ai mon parachute ! Ok ! Monsieur on peut y aller ! Attention 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 ! Si il explose je suis dégoûté ! Du coup on a pas de sac là ? Non on a pas de sac mais le sac a disparu ! What ! L'avion il avance tout seul ! Mec ! L'avion il avance tout seul ! Le gars est en dehors de l'avion ! Mec ! L'avion il vient d'avan... L'avion a avancé tout seul ! Et t'es possédé là ! Monsieur ! Monsieur ! L'avion a avancé tout seul ! Non c'est le Tarmac en fait ! Le Tarmac est bizarre du coup les avions sautent-il ! D'accord ! On est parti ? Pas de problème ! Allez go ! Si il y a un problème mais bon c'est pas grave ! Non on saute au parachute c'est très bien ! De toute façon on a plus de sac à dos ! On saute au parachute ça ira très bien ! Au pire je saute... Bah non du coup ! Bah non ! Non ! Allez en avant ! Saut en parachute ce sera parfait ! Allez-y ! Hop ! On peut sauter quand on est en copilote ? Ouais c'est bon ! Non non ! Mettez-vous en passage je vous conseille ! Ok ! C'est bon parfait ! Euh... Attendez il y a mon collègue ! Collègue ! Le hublot ! Le hublot ! Le hublot ! En reculant un petit peu je pense ! Je peux pas reculer avec les autres ! Non 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 ! Je dis à mon collègue ! C'est compliqué ! Attendez il va... Faites votre checklist ! Ouais bah oui ! Au niveau de la checklist c'est déjà fait ! C'est bon ! T'es là ? Parfait ! Monsieur en avant ! Donc je vous réexplique ! On a un bateau qui se trouve à peu près à côté ! De toute façon vous allez le voir ! On verra ça là-bas monsieur ! Ça marche ! Ok ! Allez-y ! On est parti ! Ouais non mais le jour se lève ! De toute façon j'ai pas d'argent pour le payer ! Simplement il avait qu'à se faire encaisser avant ! Oh la la le demi-tour qui t'a fait ! On a perdu tellement de temps ! Ah non c'est bon c'est un camion ! Oh la la ! On a perdu tellement de temps ! Waouh ! Insane ouais ! Comme tu dis ouais ! Adry c'est insane ! Oh ouais non ! Et puis après il faut qu'il reste des armes là-bas ! C'est un bordel ! Mais on a notre bateau qui nous attend en fait là-bas ! Donc en fait après on... Après on récupère notre bateau ! Est-ce qu'il y a toujours mon bateau ? Regardez ! Mon bateau il est là ! On va se rapprocher de mon bateau là ! Il y a mon bateau qui nous attend ! Il est à 11 km d'ici ! Du coup on récupère notre bateau et on le remplit d'armes ! Mais il faut qu'il y ait des armes et tout ça ! Ça va être un bordel ! Du coup messieurs vous êtes prêts ? Vous êtes attachés ? Tout est bon ? Ouais c'est bon ! Ouais ouais tout est bon ! Allez-y ! Au niveau de la checklist décollage c'est bon ! Au niveau de la tour c'est bon ! On prépare V1 ! Parti ! Allez-y allez-y ! On y va messieurs ! Allez-y allez-y ! C'est bon dans un sac à vos amis c'est bon ! Déjà s'il arrive à décoller et que c'est bon ! Le camion il touche même... Regardez ! L'avion ne touche même pas le sol ! Regardez les roues ! V1 ! Clarky ! Bienvenue Clarky ! Au niveau de rotation c'est bon ! Bon j'aimerais y arriver ! Ça c'est pas toi de payer ! Bah... Il me demande l'argent ! Après j'ai pas d'argent sur moi je vais dire bah écoutez j'ai pas d'argent ! Enfin dans ce type de métier tu te fais payer avant ! Tu peux pas te faire payer après ! Parce que t'as toujours le risque que le gars ne te paye pas en fait ! Voyez ? En même temps il a voulu nous arnaquer quand même hein ! Avec ses agents de sécu de je sais pas quoi là... D'accord on est parti ! Donc là on part de là ! On va à l'autre bout de la carte ! Regarde ! On va faire tout ça ! On va tout traverser ! Pour aller jusqu'ici ! Donc l'avion il y a un gain de temps qui est... En avion il y a un gain de temps quoi ! A mon avis vous pouvez prendre un peu d'altitude hein ! Ok ça y est il y a les montagnes en face ! Oui ça prend pas bien ! Ne vous inquiétez pas ! Vous n'allez pas m'apprendre un peu le thème ! Non 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 ! Loin de là ! Je suis diplômé ! Ok pas de soucis ! Pas de soucis ! Enfin non ! Il n'y a pas d'embrouille ! Je vous laisse faire ! On va pas se fâcher avec le pilote ! Bon ce qu'on en fait c'est que je vais passer une fois par dessus pour voir un peu la situation, le terrain et tout ça ! Et après je vais vous larguer ! Ok ? Ok ! D'accord ! Et après vous essayez d'atterrir sur l'île si vous voyez que tout se passe bien ! Le terrain ça se dit ouais ! D'accord ! Il fait combien de place votre avion ? Alors au niveau des places aucune idée parce qu'on a jamais réussi à entièrement le remplir mais je pense que ça fait un bon petit... Attendez ! Et vous vous arrivez à accéder à son coffre pour mettre des choses à l'intérieur ? Il fait combien ? Une petite place comme ça ! Non ! Les places dans le coffre pour mettre des sacs... Alors au niveau de cet avion c'est 50 ! Ok ! Ok ! Ok ! Moi je me trompe mais je pense pas... Parce que d'habitude je l'utilise pas pour faire mon business ! Ok ! Ça marche ! J'utilise le Kaiser, il est beaucoup plus rapide et il a autant de place donc... Ok ! Ok ! Ça marche ! Nous le M637 comme je vous l'ai dit je suis pas armé pour les gros porteurs donc le 637 ! Ouais mais c'était impossible de se poser avec ! Si ! Bah je suis pas armé monsieur ! Je peux atterrir avec ! Et sur piste ! Ouais voilà ! C'est ça ! Moi je veux pas atterrir sur piste ! Je veux atterrir... Y'a plus d'essence ? Mais je comprends pas très bien le volume est trop fort ! Oui ! Dites-moi ! Non ! Je vais vous laisser conduire on parlera après ! Vas-y ! Oui oui ! Je voudrais pas risquer de... Ça se plante ! Les diplômes de X-Fly Simulator ! J'ai toujours l'impression qu'on va s'écraser avec ce bazar aussi ! Diplomation de X-Fly Simulator ! Et sinon vous avez déjà testé les avions ? Peu souvent ! Peu souvent ! Souvent ça se passe mal ouais ! Donc je vous explique pourquoi nous sommes là ! Alors normalement on a... Vous voyez l'île ? On a notre bateau ! C'est un gros bateau qui est sur la gauche de l'île ! Juste à côté de l'île ! Notre but c'est d'essayer d'aller le récupérer ! Et vous votre but c'est d'essayer de vous poser ! Notez que notre but principal c'est surtout de récupérer notre bateau en fait ! Ok ! Qui est normalement sur la gauche de l'île en fait ! Donc il faudrait essayer de passer au-dessus ! Je regarde un peu au niveau du terrain ! Allez-y pas de soucis ! Y'a la police en bas là ! Vous voyez au niveau de la route c'est des arbres ! Y'a les flics ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Ici là peut-être ! Oh regardez en bas ! Y'a des voitures de police sur l'autoroute ! Vous voyez au niveau de la plage là ? Parfait ! Parfait ! Parfait ! Regardez notre bateau il est en bas ! Vous le voyez ? Vous voulez sauter ? Euh ouais ! Collègue c'est bon pour toi ? Vous voulez sauter maintenant ? Euh... Si pour le collègue... Il y a un tour encore là parce que c'est un peu dangereux ! Ouais mais refaites un tour ! Et genre vous allez vers l'île et nous on sautera notre bateau et là c'est parfait ! Dans l'île ? Non 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 nous on saute juste en dessous ! Vous voyez notre bateau ? On sort contact sur la radio 101.1 ça marche ! Ok ! On se traduit à nous ! Ouais ! Parfait notre bateau... Ah c'est génial ! J'avais un peu peur qu'il ait pris un peu les vagues ! Par contre il y a des flics de partout ! Sur le tour là ! C'est un bordel ! On est d'accord ! Aller vers l'île et nous on va... On sautera quand on sera à peu près au-dessus ! Collègue c'est bon pour toi ? T'as ton parachute ? Ouais c'est bon c'est bon ! Je vous dis quand c'est bon ! Eh si ça pouvait marcher ce serait génial ! En tout cas il y a les flics qui sont partout là ! Regardez ! Regardez sur l'autoroute ! Là vous pouvez sauter quand vous voulez ! Il y en a un là ! Au-dessus ! Et il y en avait d'autres ! Regardez ! Le bateau est juste en-dessous ! Dites-toi ! Euh... Moi je préfère attendre encore un petit peu ! Collègue t'es prêt pour sortir ? 3, 2, 1... On saute ! Oh c'est trop stylé ! Oh là là les gars ! C'est tellement propre ! Oh nice ! Les gars on a réussi ! Merde ! Vincent il est où ? Vincent ? Ouais ouais ! T'as sauté ? Ouais ouais c'est tout bon ! Je suis presque à terre ! Ouvre ton parachute surtout ! Ah ok ! Nice ! Trop bien je te vois ! Ah c'est génial ! Essaye d'atterrir près d'une caisse si tu peux ! Ou essaye de repérer un peu où sont les caisses ! Et atterris à moins de 20 km heure sinon tu risques de prendre des dégâts ! Non mais vous inquiétez pas je connais mon métier monsieur ! Mais là d'abord je vais faire un passage pour voir si je meurs ! Avec la cagoule ! Et après on verra ! Pas de soucis ! Allez-y ! Pour information on s'est posé ! De notre côté tout est bon ! RS ! Ok ! Pas de problème ! J'ai passé au niveau de l'île ! Oh ! C'est vous ? Ça a pété ouais ! Ouais ! C'est vous ? Monsieur ! Non non c'est pas moi non ! Pourquoi ? Il y a une explosion je l'ai pas entendu moi ! Ouais si si ! Il y a eu une explosion à l'instant justement ! Parfait les gars ! On est sur l'île interdite ! Zone radioactive ! Dis moi qu'il y a des armes ! Oui ! Il y a des armes ! Parfait ! Pour information les caisses sont pleines ! Les caisses sont pleines Vincent c'est reçu ! Ok ! Les caisses sont pleines ! Merci pour le sub ! Je dois redécoller directement ! Merci à toi ça fait plaisir ! Je te remercie pour le sub ! Bienvenue à toi tu es le 133ème sub ! J'ai une caisse vide ! Ça fait plaisir ! J'ai des armes... J'ai des choses sur moi ! Sinon vous allez peut-être pouvoir nous les dire mais vu qu'on a pas de sac à dos ça va être assez difficile ! Il y en a deux au niveau du hangar et une au niveau d'un carcasse de bâtiment militaire ! C'est ce que je veux dire ! Justement il y en a un peu plus d'après des sources secrètes ! Il y en a plus qu'avant ! Ah d'accord ! Il y a un gars qui s'est écrasé avec son avion ! Tu viens sur moi ou pas Vincent ? Ouais t'es où ? Je suis dans le fond du village ! Je me tâte à aller rechercher le bateau de suite ou... Je vais faire des allers-retours avec le bateau ! Ok ! Tu as un marqueur ! Derrière l'église il y en a justement je vais rechercher le bateau ! Le bateau est par là-bas ! C'est quoi je vais mettre des... Je vais mettre un marqueur habité pour moi ! Je vous informe qu'il y a la police qui va arriver ! Bienvenue ! Pas de soucis ! Mais au niveau de l'île ils peuvent pas venir, il y a le gaz toxique ! Non, non ! Merci Viper ça fait plaisir ! 17 mois Viper ! Toujours dans mon stream ! Merci à toi bienvenue ! Ça fait plaisir ! Et là en plus c'est un délire ! Parce que là on a... On a essayé de mettre en place un truc ! On fait ci, on fait ça, on se pose ! Pour en plus ça aura duré deux épisodes ! Donc n'hésitez pas à regarder l'épisode 1 ! Et à liker la vidéo bien évidemment si ça vous a plu ! Bah là c'était carrément un film ! Au niveau du délire ça c'est un scénario de film en fait ! Bon la cagoule ne fonctionne pas, je vous décolle ! La cagoule ne fonctionne pas ? Ouais, il faut la combi ! Il faut les deux ! Il faut les deux ! Pour être plus précis il faut les deux ! On a essayé qu'avec la combi ça marchait pas non plus ! Donc il faut les deux ! Nice ! Le bateau est là ! Qu'est-ce que je fais du coup ? J'atterris au niveau de la plage de tout à l'heure en dehors de la zone ou je retourne ? Euh non ! Vous pouvez rentrer chez vous ! Merci ! Très bien ! Et au niveau du paiement, comment on s'organise ? J'ai changé de station de radio ! Non ! Attendez ! Je vais le reculer ! Hop, j'ai mis l'encre ! Inventaire ! Parfait ! Je vais envoyer un message à Vincent ! Il veut dire qu'on a changé de radio ! Alors... Vincent ! Vincent ! Vincent ! Putain ! Fais chier ! Vincent ! Fréquence ! Genre on va se mettre sur la... 107.5 ! Je sais que ça se fait pas ! Mais bon... Voilà ! Voilà ! Voilà ! Enfin... Voilà ! 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 Fais gaffe ! Car la AI peut contacter la police et donner ta position ! Ouais ! Mais non ! Ouais ! Ouais ! C'est bon tu me reçois ? Ah merde ! Putain ! Quand je suis dans l'eau ! Ouais ! Tu me reçois ? Attends ! Il faut que je sorte de l'eau ! Ouais ! C'est nice ! Parfait ! Pour info j'ai rapproché le bateau ! J'ai mis les armes dans le bateau ! Il y a plein d'armes partout ! Ok ! Qu'est-ce qu'on fait avec lui ? On le paye ou on fait le mort ? Bah on peut faire le mort ! T'es un bon pirate ! Vincent ! Tira loin dans le milieu de la piraterie ! Ok ! J'ai changé de fréquence ! On est entre nous ! En avant ! En avant ! En avant ! Dans le milieu de la piraterie ! Ouais ! Après il connait mon nom ! Je sais bien ! Mais bon ! Là ! Vous avez vu où je suis ! Enfin ! Vous voyez comment c'est flou et dangereux ici ! Euh ! C'est bon le bateau ! De quoi ? Le bateau il est où là ? Le bateau il est au cul de l'île ! Dans la zone rouge il est au cul de l'île le bateau ! Viens ! T'as une caisse près de moi ! Il y a des armes ! Par contre j'ai toujours pas trouvé de chargeur ou de petits pupus ! Lève les yeux ! Regarde ce qu'il y a ! T'as vu ce qu'il y a ? Ce qu'on va faire on va juste déposer les armes près du bateau ! On se fera chier après aller charger plus tard ! On va attendre qu'il s'épuise et qu'il ait plus d'essence ! En avant, en avant ! Voilà ! Je vais déposer toutes les armes par terre ! Alors t'as trouvé des armes ou pas ? Tain s'il me dit non c'est vraiment qu'il cherche pas ! Vincent t'as trouvé des armes ? Il répond pas ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Yo Avré ! Bienvenue ! Moi je vais lui envoyer un dollar ! Après c'est pirate quoi ! Ça fait partie du milieu de pirate ! On est encore en train de réfléchir à ce qu'on le paye ou pas ! Vincent ! Vincent ! Bah ouais c'est bon ouais ! Bah alors tu réponds pas ! J'avais muté le micro ! Ouais ouais ! T'as trouvé des armes ou pas ? Bah ouais j'en ai deux là ! T'as quoi comme armes ? J'ai un Desert Eagle et... On est des pirates ! Et un fusil d'assaut ! Viens les déposer au bateau et retourne chercher des armes ! Il reste... Il reste des armes ou t'es ? Il dit t'es où ? Il reste des Desert Eagle ou pas ? Euh ouais j'en avais... Il en reste trois là ! T'es où à peu près ? T'es vers la ville ? L'autre bout de l'île ! Ah ouais ça va être long ! J'ai peut-être fermé le bateau non ? Parce que je crois que le bateau est ouvert ! Ok pour info moi j'ai mis des armes près du sable, près du bateau ! Oh le bâtard il a mieux été notre bateau sur le GPS ! Regardez ce bâtard ! Que le bâtard ! Qu'est-ce qu'on fait avec ce gars ? Qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Ouais j'ai plus les clés ! Attends j'ai plus les clés ! Attendez je peux fermer un peu le bâtard ! M*** ! J'arrive plus à le fermer ! Ah c'est bon ! Il fait chier ! Il a mis notre position sur le GPS ! Qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Ouais la calgoule ça fonctionne Ouais j'ai vu qu'il a marqué le nom sur le bazar C'est toi qui doit faire du trafic Qu'est-ce qu'on fait avec cet escroc là ? Hein ? Eh tu sais quoi s'il continue à tourner Il va se prendre une balle de calage Vas-y monte-moi où sont les déserts Je vais lui montrer un petit peu ce que c'est un pirate Parce qu'il commence à être embêtant Il avait qu'à demander l'argent avant Et à pas nous faire galérer avec ses avions en payant Vous allez voir les gars On va lui expliquer gentiment que C'était peut-être pas une bonne idée de mettre où on était T'es où Vincent ? Je suis dans la ville là Pourquoi tu vas pas remettre tes armes au bateau ? Tu dois plus rien pouvoir transporter depuis le début là Bah là je vais au bateau justement Ok et au niveau de la ville c'est où qu'il y avait les armes ? À l'ouest Tu peux le mettre sur la carte Genre tu l'appelles le 1 et puis tu l'enlèves quand je l'ai vu Oh putain Ouais vas-y délaite délaite j'arrive Bah le bateau tu sais où il est du coup vu qu'il l'a mis T'es plus emmerdé pour le trouver maintenant le bateau Comment on délaite les points ? Oh nice Attends je viens de trouver une caisse avec plein de chargeurs S'il repasse au dessus je lui fous une rafale dans les dents Ok Je vais lui faire une tire de sommation J'ai 17 chargeurs sur moi là Fusil d'assaut Ouais 17 chargeurs et j'ai 13 J'ai 13 armes sur moi ça peut se revendre bien Il y a moyen qu'on se fasse de la thune Mais faut réussir à tout sortir aussi sur le bateau Et après aller les revendre sans qu'il nous casse les bonbons On va aller chercher le Desert Eagle Tu mets ton curseur dessus et t'appuies sur Supre Non 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 c'était à côté Je vais pas tirer dessus je vais tirer à côté C'était pour qu'il comprenne que Faut qu'il arrête de nous tourner autour On n'est pas intéressé il a qu'à appeler les agents de sécu Vu qu'il aime tellement les agents de sécu Ah regardez il y a un gars qui est mort ici Le mec de la thune De toute façon t'as raison Il y a de la thune Après c'est toi qui m'a dit que tu voulais pas Tu voulais pas payer tu vois T'étais pirate avec moi Ah bah ouais t'étais aussi un pirate Il y a de la thune là mec Il y a un gars qui est mort ici T'étais pirate avec moi Ah t'as dit euh t'as dit ok Allez go J'ai pas signé de contrat Moi non plus j'ai pas signé de contrat J'ai pas signé de contrat de pirate Tu feras gaffe il y a de la thune sur le chemin dans le village On est tout seul ou pas ici Je pense qu'on est tout seul ouais Nice J'ai l'impression que tout est plein en plus Mais on pourra pas tout prendre Ça va durer 30 ans son sac à dos en plus Allez en avant les gars En avant Paye le 40 000 Ouais sinon je leur contacte Et je lui propose de le payer que la moitié Ouais au pire Vas-y je leur contacte Allo Elle où la caisse Allo Vincent Ta caisse allait où Je suis sur ton marqueur Il n'y a pas de caisse Je ne me rappelle plus Mais elle doit être dans ces eaux là Je pense Mais lui aussi il est louche Ce n'est pas possible Il va se barrer avec le bateau Non Vous ne pensez pas que j'ai un Peut-être de Le bateau est à 585 mètres Non c'est bon Elle est où la caisse Elle doit être par là Au niveau de quelle maison Non c'est beaucoup plus loin que les maisons Ouais mais il n'y a rien près de la plage mec Bah je ne sais pas Tout à l'heure Il a été par là Mais il ne sait même pas mettre de marque Non c'est sûr et certain Il est mytho Il s'est barré avec le bateau Il est en train de se barrer avec le bateau Ok je vais continuer à chercher Il est en train de se barrer avec le bateau Je lui mets deux balles Directement Il est en train de se casser avec le bateau les gars Oh le bâtard il a voulu mettre une quenelle Oh putain Vincent Je vais te retrouver Je vais te monter en l'air Il est en train de se barrer avec le bateau Ah il a enlevé le marqueur Ah il a du bol Il a du bol Parce que j'allais lui mettre une de ses douilles Il est en train de courir Tu fais tes allers-retours C'est bon Elle est où ta caisse d'armes là ? J'aimerais bien que tu me la montres Montre-moi ta caisse d'armes Ouais Vas-y je te suis Ouais parce que j'ai bien cru que En effet c'est parce que je bousais J'ai un peu stressé pour rien Vu que j'étais en train de bouger La distance s'est raccourcie Mais Vincent c'est possible qu'il essaye de mettre une douille En fait c'est pour ça Tu vois j'ai perdu confiance J'ai perdu confiance Non du coup non J'ai pas Je le tue pas Oh j'ai reçu un message de Warren Il nous menace Il me dit vous êtes fini Allo 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 Warren il répond plus à la radio Il m'envoie des messages de mort et tout Tu me reçois ? Je t'entends pas si tu parles Warren il essaye de me tuer Warren il veut me tuer Il m'a reçu un message de menace Allo Allo Non je parle à la radio les gars La radio elle est en dessous Allo 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 Oui Oui Qu'est ce qu'il se passe ? Vous savez que j'ai une famille monsieur Vous savez que ça peut très mal se passer Vous savez que j'ai un costard monsieur Vous avez bien vu j'avais un costard J'ai vu mais qu'est ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas Vous savez ce qu'on dit des gens avec des costards ? Mais vous n'étiez pas censé atterrir ? Faites attention Non je ne peux pas atterrir je vous l'ai déjà dit Ah bah non vous ne me l'avez pas dit Non mais Quand j'ai commencé à parler du salaire vous êtes parti Non mais je sais ce que vous faites monsieur Ecoutez moi je pensais que vous deviez atterrir Vous voulez garder vos enfants et votre femme ? Je vous conseille de me payer Il est en train de nous menacer de mort Oh oui le petit Desert Eagle qui fait plaisir Et de manière immédiate Vous voulez te payer comment monsieur ? Venez je vous donne l'argent Atterrissez je vous donne l'argent Je lui dis d'atterrir je lui donne l'argent C'est ce que vous allez faire ? Atterrissez je vais vous donner l'argent Atterrissez Bah et alors ? Bah moi je ne peux pas vous payer si vous ne pouvez pas atterrir Bien sûr Oui oui Commencez à parler monsieur Mais toi sur la radio c'est hyper drôle Il n'est pas bien Il n'est pas bien Comment vous voulez qu'on vous Comment vous Non 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 Comment vous voulez qu'on vous paye ? Alors monsieur je vais vous expliquer rapidement Vous me payez ou sinon vous êtes mort ? Ou vous allez chez la police ? Chez la police ? Pourquoi vous voulez qu'on a le payé chez la police ? Ne faites pas les crédules là monsieur C'est bizarre on voit moins ton avion là depuis 5 minutes Allez viens mais qu'est ce que tu fais ? Tu fais tes réglages de touche ? Attends Hein ? Vincent Et vous avez essayé de me tuer en plus ? Vous m'avez tiré dessus Donc euh... Non moi je ne vous ai pas tiré dessus On n'est pas tout seul sur l'île Il y a d'autres... J'ai reçu des balles Vous avez reçu des balles Bah il y a d'autres personnes C'est pas moi qui vous tire dessus Là c'est moi par contre Et c'est à côté Alors si tu me remenaces ça va chier T'as compris ? Continuez continuez allez-y Pas de problème Alors qu'est ce qu'on fait ? Vous allez déposer l'argent De toute façon je vous suis Donc il n'y a pas de... Il va nous suivre Non brouille Vous allez déposer votre argent Et vous allez me faire un virement de bancaire de 200 000 dollars 200 000 200 000 C'est pas du tout ce qui était prévu On vous a filé 14 000 Et ce que vous avez fait c'était prévu peut-être ? Bah oui Bien sûr Oui il y en a été suivi monsieur Donc je vais jouer comme vous Il n'y a pas de problème Donc si vous ne le faites pas La police viendra On va chercher les chargeurs et tout Et pas tâtra Et la police La police elle ne peut pas venir sur l'île monsieur Vous ne me croyez pas ? Et 200 000 200 000 c'est beaucoup trop cher 200 000 c'est beaucoup trop cher J'ai dit que j'allais les aider S'ils ne me donnaient pas l'argent Ah ouais vous allez les aider à quoi ? Si vous n'allez pas donner l'argent Vous allez les aider à mourir Il n'y a pas de problème Je vous suis Il n'y a pas de problème Et après je leur dis où vous êtes On peut savoir Vous ne voulez plus votre argent du coup Bah apparemment vous ne voulez pas payer Mais si Mais ça capte mal sur l'île Il y a des ondes radioactives et tout Le téléphone il passe mal Il y a une grosse amende d'un million Ah lui il faut qu'on lui défonce son avion Ça revient Non mais ça capte mal sur l'île Les téléphones et tout Bien sûr Bien sûr C'est un peu En plus on voit mal Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure Monsieur j'ai une famille Et j'ai des armes Donc faites attention Je peux régler ça aussi différemment Si la police n'a pas Bah ça tombe bien Je suis sur l'île des armes Vous voulez quelque chose ? Ramène ton avion Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? Non je veux bien vous payer 80 000 C'est ce qui était convenu Mais oui Mais c'est juste que ça capte mal Ici c'est tout On capte mal le téléphone 100 000 dollars What ? 200 000 ou 100 000 ? 100 000 du coup Si vous n'êtes pas J'ai un lien qui s'écrase Alors je paye ou je paye pas ? Je suis le Tu le il menace C'est tout Comme ça vous aurez la deuxième Et bon voilà Ah il ose toucher à mes filles Non mais si vous voulez toucher à mes enfants En ce cas là On viendra tous vous voir Bon chance Ouais tu m'entends ? Je lui ai fait à la A la Tekken Ah il a parlé des petites filles Je suis désolé Il y a des choses Vincent tu me reçois ? Il a parlé des petites filles Voilà Il y a des choses Il y a des choses qu'il ne faut pas faire Vous voyez ce que je veux dire ? Des petites filles Il a osé parler d'elles Petite référence à Tekken Pour ceux qui n'auraient pas saisi On aurait dit le scénario de Tekken d'ailleurs Où il comptait reprendre les petites filles Pour les revendre A mon avis On va Vincent Et lui il est chiant aussi avec son Ses réglages de touche Vincent Monsieur Tim Il est sur l'autre récense ou quoi ? Monsieur Tim Changer Monsieur Monsieur Tim Changer Monsieur Tim Si le poison est frais C'est qu'il est bon Monsieur Tim Je répète Vincent tu me reçois ? Ouais Ouais Et il faut vraiment que tu règles ton task force Je sais jamais si tu m'entends ou pas T'as pris tous les chargeurs Qu'il y avait dans les caisses là ? Non elle était plus loin T'as des armes ou pas ? T'as les chargeurs et tout ? Euh non là je crois qu'il y a un caisse Je viens de mettre des armes dans le Putain il revient Non mais attends lui il va se prendre 3 balles dans la gueule Et s'il revient au dessus de lui je vais remettre un chargeur Et ils sont où les chargeurs ? Viens je vais te montrer Il est pas churé avec son avion lui ? Non ? Paye le mais je peux pas le payer les gars On va le monter en l'air et puis c'est tout Il a parlé des petites filles Et voilà Des choses Alors où était le truc ? Je vois qu'il était par là non ? Par contre ils sont où les chargeurs de Desert Eagle ? Euh je sais pas du tout Putain merde On a des Desert Eagle mais on a pas de chargeurs Ça va être chaud à revendre Enfin on pourra pas les revendre trop cher Mais il revient en plus il insiste Attends il y a un hélico là ? Il y a un drôle de bruit qui est en train d'arriver t'entends ? Euh non C'est quoi tu es en train d'arriver ? C'est normal tu le payes pas Non mais il a menacé il a menacé les gars Voilà c'est tout c'est fini La communication est rompue Il y a un bordel Je sais pas Vers la grosse île comme un tremblement Un gros bruit de moteur Hélico ! Hélico ! Hélico ! Hélico ! Hélico ! Hélico ! C'est un hélico J'allais chercher les chargeurs Les chargeurs sont là-bas T'as trouvé la caisse avec les chargeurs ? Euh non je suis en train de la chercher Ouais ou gros avion je sais pas trop ce que c'était Putain elles sont les chargeurs Je sais pas si c'est la police qui est en train de revenir ou pas Et moi j'ai paumé J'ai paumé la caisse avec les munitions J'aurais dû la marquer On voit rien du tout Et si il y a plein de caisses Mais c'est un bordel pour les voir parce que c'est des caisses qui sont dans des filets Et après il faut qu'on ramène les caisses Je raconte pas Par contre faut qu'on fasse gaffe peut-être qu'il va aller chercher ce qu'il faut et revenir ici Ouais c'est possible Là il y en a une là-bas Ah je crois que les chargeurs étaient là-bas On va aller voir les gars Abandonne Vincent Non ce serait énorme Entre pirates on peut pas On a un pacte de pirates entre nous Il y a un pacte de pirates On peut pas s'abandonner T'as trouvé d'autres caisses ou pas ? Je crois que c'est ça Ouais sur la droite il y a des caisses de filles d'assaut Oh des Artiguel en or Merde on l'a déjà Sur la gauche pas Ouais j'ai vu mais il y a pas de chargeur Il passe encore avec son avion lui Il fait chier parce qu'il va pouvoir nous repérer de super long avec son avion en fait Tu vois ? On arrivera pas à le toucher Ouais c'est vrai T'as pensé à une idée de filles parce que là je vais être en moque d'idée Je sais pas trop comment on va pouvoir faire pour essayer de se barrer Parce qu'en plus avec notre bateau qui avance à 30 à l'heure Ouais 28 km heure ouais on va jamais y arriver Ou alors faut refaire l'autre tour Mais les flics qui vont pouvoir se mettre Et s'il appelle les flics ça va être trop 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 casse couilles On va être emmerdé Un peu ouais Ouais mais bon il a menacé les petites filles Donc bon bah voilà quoi Tu vois ? Il y a des choses qu'on peut pas laisser passer C'est vrai Tu trouves un lance roquette ? Tire lui une roquette Ouais faudrait si je prends un visé correctement Je sais pas comment on va faire Je ne sais pas comment on va faire Je sais pas ce que c'est comme bruit là C'est la police ou pas le bruit qu'on entend ? Je pense pas Moi j'entends comme un bruit vraiment c'est super chelou Si c'est la police mec L'hélico est en face Si 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 mec il y a un hélico de la police Il est en visuel L'hélico est par là Il est au niveau des éoliennes l'hélico de la police La fuite va être horrible Je sais pas comment on va faire Deux jours comme ça pour se barrer Ça va être impossible Oh putain on s'est mis dans la merde T'as des chargeurs ou on a rien du tout ? Non j'ai rien du tout Mais j'arrive pas à trouver les caisses En plus je cours partout Je ne vois rien du tout Je retrouve pas la caisse Où j'avais trouvé les chargeurs Moi aussi je l'ai cherché Mais je sais pas où elle est Ouais c'est la police c'est sûr Ils ont le zoom x25 Laisse tomber J'allais leur faire coucou À mon avis je pense qu'ils me regardent À mon avis Ils vont peut-être apprécier J'espère Bon Comment qu'on fait What Hein Vincent Ta connexion Et honnêtement Je sais pas comment on va faire Pour s'en sortir Il y a peut-être un truc là Ouais Je ne sais point Twitch Faire des allers-retours et bateaux On a déjà mis les armes dans le bateau Mais on a pas trouvé de chargeur en fait Enfin J'ai le 90B les jupes Tu me reçois ou pas Ah bah si lui elle a une perte de connexion Ouais ça va Ça va aller vite pour lui Mais moi comment je vais faire Pour me barrer Je prends mon bateau Mais avec mon bateau Ils vont me tuer en fait Ah t'as crash Vincent Putain merde Vincent Faut que tu crashes Au meilleur moment Ouais je peux toujours me cacher Mais ça changera rien quoi Attendre la nuit pour me barrer Il est 10h30 Impossible 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 T'aurais dû le payer Ouais ouais Viper Ouais je suis coup de fil Clairement ouais Je sais pas du tout ce que je peux faire Moyen de fuite J'ai que le bateau J'ai que le bateau en moyen de fuite Ou la nage Mais Déjà l'autre avec son avion Il est plus là Le souci c'est l'hélico quoi Avec l'hélico de police Ça va être un bordel Je sais pas comment Ou alors faut que je reste ici Mais rester ici Bah y'a rien à faire Y'a rien Je vais refaire ma vie ici Mais mes petites filles Elles vont me manquer Comment qu'on fait Ouais y'aura plus d'essence Ouais Y'aura plus d'essence Mais ouais Non Jean-Yves T'es sur Twitch Rien du tout Aucune aide De joueur de Twitch Never 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 On va devoir se démerder son eau C'est revenu ou pas Pour ta co Putain en plus Lui il a un bug de co Je suis vraiment tout seul J'essaye de trouver un Y'a quoi un métier Je paye les agents de sécu Pour venir me rechercher Y'a des Y'a un pilote Dispo sur la 40 On peut essayer avec lui Je demande à un pilote De venir se poser On essaye Allo bonjour Allo Je peux demander à un pilote De venir me rechercher sinon Allo 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 Oui 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 bonjour Oui Vous êtes pilote Oui je suis pilote C'est le même non ? Vous travaillez comment ? Bien Vous aimez être payé après ou avant ? Je préfère avant depuis J'ai eu un accident C'est le même qu'à remonter une boîte et tout Y'a-t-il des pilotes disponibles ? Oui tout à fait Un pilote expérimenté qui s'est fait arnaquer y'a quelques secondes Exactement je suis aussi pilote de ligne expérimenté Ne l'écoutez pas c'est un escro vous allez mourir et j'ai bientôt vos filles Ne vous inquiétez pas Je vous déconseille de travailler avec lui j'ai enlevé toutes les étoiles très déçus très déçus Ah ouais monsieur moi je le connais depuis longtemps c'est un vieux ami monsieur Et voilà j'ai de la connaissance voyez Putain il a infiltré toutes les fréquences radio ce bilan c'est pas possible Bon qu'est-ce qu'on fait nous ? Ouais mais c'était le même C'était exactement le même Attendez j'ai rentré Allo Alain il est au bistrot là si tu le cherches Allo Ah ok ok Oui allo Là j'atterris à Los Diablos avant de prendre un autre véhicule pour faire quelque chose Allo Ah bah moi aussi j'ai des doigts à Los Diablos là je suis à des doigts à l'intérieur là Allo Ah bah laisse moi atterrir je sais oui qu'est-ce qu'il y a monsieur J'aimerai un pilote d'avion s'il vous plaît Moi dites moi Moi je pilote Je voudrais quelqu'un qui puisse venir me chercher parce que j'étais très déçu du précédent pilote en fait Ah ça c'est bizarre mais où ça vous voulez ? Je viens de me chercher Ne viens pas le chercher, Aguirreau. Non, t'inquiètes pas, t'inquiètes pas, j'ai... Non, mais on peut peut-être parler sur une fréquence à nous, si vous voulez. Bah, donnez-la, mais bon, là, je pourrais... Il va s'escroquer, collègue. T'inquiètes pas, collègue. T'inquiètes pas, je sais... On peut peut-être pas... Eh, j'ai trouvé ! Où sont les armes, en plus ? Juste une question pour tous les gens qui parlent. Oui. Oui. Vous avez l'autorisation gouvernementale de faire du transport de passagers, là ? Si vous faites concurrence à l'entreprise... Ah, non, non. Ah, non, non. Bah, voilà, c'est juste mon fou que je voulais parler. Le mec, ils sont en train de s'enbrouiller. Bon, mais nous, qu'est-ce qu'on... Honnêtement, on fait quoi, là ? Non, j'ai pas... j'ai pas de retour, en fait, Gwen. J'ai pas de retour, et l'autre, il a toutes les... Il me faut une autre fréquence. C'est ça, de manière illégale. Aucune idée. Moi, je voulais savoir ce que monsieur là-bas voulait, mais j'aurais pas fait le vol, hein. J'essayais très bien que c'est... Moi, je cherche quelqu'un de légal, s'il vous plaît. Je cherche un... je cherche un pilote d'avion légal, pas comme celui que j'ai eu juste avant. Non. Oh, bon, monsieur. Sauf que oui, bonjour, monsieur. Vous avez une fréquence ou un nom de famille sur lequel je peux vous contacter ? Parce que j'étais très déçu par l'ancien pilote illégal, d'ailleurs, de plus. Euh, collègue, tu vas derrière ou pas vite, urgent ? Parce que là... Euh, tu peux te poser, mais il n'y a pas de pilote légaux illégaux. Il y a juste des pilotes, monsieur. Il n'y a pas de... Moi, je veux un pilote légal, moi. Et vous, là, celui qui parlez, je suis très déçu, là. Je suis très déçu par vous. Vous êtes illégal, vous. Je suis très déçu de l'intérêt. Après, quand il y aura un article, bien sûr, je pourrai... Il y a une entreprise qui a été... Qui est autorisée par le gouvernement. J'ai trouvé les chargeurs. On est en train d'embaucher. Donc, si vous faites du transport de fret ou de passagers, on en a deux, monsieur. Vous êtes par la loi... Ouais, ils sont illégal. Eux, ils sont illégal. Je suis témoin. Euh, vous ne posez pas le ZiaBus. Il y a un avion, un Fortri-Motor en plein milieu. J'ai failli me poser et j'ai failli me le prendre. Je suis témoin. Ils sont illégal. C'est Tetsu. C'est Monsieur Tetsu. Hein ? Hein ? Hein ? Ah, là, là, quel bordel ! Oh ! Oh, crash-server ! Putain, ça faisait un moment que ça n'était pas crash. Ah non, ça a l'air. Pas de crash-server. Putain, ça a été un bordel, les gars. Je ne sais pas si on va y arriver. On va se faire la suite au prochain épisode. Mais ça va être un sacré bordel. Déjà, j'ai trouvé les chargeurs. Donc ça, c'est cool, Desert Eagle. Mon poteau qui était là a malheureusement disparu, comme vous avez pu le voir. Et en même temps, on se prend une tempête dans les dents. Donc, au final, on cesse là-dessus. Si jamais ça revient, on continue la petite aventure. Et ça m'a l'air bien sympathique. On cesse là-dessus. Épisode de plus d'une heure. J'espère que ça vous a plu. C'est cadeau pour vos vacances. Un like, on s'abonne. Pas super le pirate. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada